Bonsoir, bienvenue à l'ételier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 17 octobre 2022. Avant de commencer cette petite vidéo, je me faisais la remarque suivante. « Je suis un homme léger » et c'est pour cela que je lis des livres graves, des livres sombres. Et il y a quelques jours, j'ai commis une vidéo sur le plus récent livre de Gérard Auberlet. Et Auberlet, probablement, j'ose croire qu'il n'est pas aux antipodes des livres qu'il propose aux antipodes, qu'il n'est pas le contraire. Moi, je suis le contraire. Alors, je propose des livres assez graves, assez tristes, assez sérieux, parce qu'au fond, je suis un homme allègre. Mon rapport au monde, j'ai envie de dire, plus c'est grave, plus je suis joyeux. Alors, voilà. J'aurais été le genre à apprécier les derniers moments sur le Titanic et sans doute à jauger la prestation musicale avant le naufrage final. Et peut-être même émettre un avis critique ou encore enthousiaste. Alors, oui, Auberlet, quant à Auberlet, Gérard Auberlet, il a colligé, vous disais-je, avec alacrité des auteurs joyeux, irrévérencieux. Alors, de mon côté, ce serait plutôt le contraire. Mon anthologie serait sombre, crépusculaire, sans aspérité, noire et glissante, enfouie, terreuse, pouilleuse, dramatique. Voilà. Et l'ouvrage que je vous propose ce soir a été écrit par un Polonais dont la famille a été déportée en Sibérie lorsque l'Union soviétique, en 1939, a envahi sa province natale. Il a été le seul survivant de cette déportation. Et après, il a suivi une formation d'instituteur auquel, finalement, il a renoncé. Il a participé à diverses revues littéraires. Vous avez-je dit qu'il était en 1934? Vous avez oublié. Et finalement, par contre, le gros de son activité professionnelle aura été d'être marin dans un navire marchand. Et l'ouvrage que je vous propose, en fait, je vais vous lire une petite nouvelle tirée de « Les neiges bleues ». Tenez, je vous le montre. Et ça a été traduit par Jacques Burcaud. Et ce sont des nouvelles de courts textes où il nous relate son enfance. Alors, c'est mélancolique. C'est triste. La neige n'était pas sale, mais elle était bleue. Vous savez ça, la neige bleue, il n'y a qu'au Québec qu'on peut comprendre ce qu'est la neige bleue. Le ciel peut être bleu également au Québec. Le blanc laiteux. Il n'y a pas de bleu azur l'hiver. Et quand le bleu, quand le ciel est bleu acier, c'est que les températures sont très nettement en bas de zéro. L'hiver, février, un ciel bleu éclatant va avec des températures qui font rompre les eaux. Le froid qui descend profond dans le corps. C'est toute une expérience existentielle. Croyez-moi. Il ne faut pas se battre contre ce géant, comme on entend beaucoup avec la guerre. Le général hiver. Le général hiver, il ne faut pas se battre contre lui. Le clown. Les ténèbres furent le cauchemar de mon enfance. Les ténèbres et aussi Staline. Je supportais mieux les ténèbres. Elles avaient un début au crépuscule et une fin à l'aube. Et elles n'avaient pas toujours l'opacité des ténèbres bibliques. Tandis que Staline, ce voyeur génial, était partout. À tous les coins de rue, sur toutes les affiches, jusque dans nos rêves. Le guide. Le timonier. Le père. Souvent, j'essayais de le fixer en pleine lumière pour vaincre ma phobie. En vain. La terreur ne me lâchait pas l'âme. Il n'était pas beau. Je ne trouvais nulle chaleur ni dans ses yeux, ni dans ses traits. Cependant, il m'était moins repoussant que le visage d'Hitler. J'avais néanmoins la sensation qu'il répandait la lèpre. Mon instinct me le suggérait. Là était probablement la source de ma peur. Staline était mortifère. Il répandait la mort. Il détruisait la vie. Et moi, j'avais une telle envie de vivre. En dépit de ma misère, en dépit de la faim, à tout prix, voir le ciel bleu, les oiseaux insouciants, l'herbe éternelle. Je me précipitais toujours dans les maisons où un enfant venait de naître. Regarder un nouveau-né m'était une grande émotion, une révélation. On me laissait entrer partout. Toucher le petit de l'homme, On disait que j'avais un bon toucher, un bon regard. J'accourrais voir les nouveaux-nés par crainte de Staline. Je quittais auprès d'eux le courage et la consolation, car la vue de ces êtres vulnérables et fragiles m'apportait un tel sentiment de sécurité que parfois je cessais de croire à la mort. Parce que j'avais peur du noir souvent, je dormais soit avec ma mère, soit avec ma petite-tante, Frosia. Pourtant, je me considérais presque comme un adulte, et la honte me taraudait un peu. Un tricot de marins tout neuf moulait ma poitrine, un cadeau de ma mère cette fois, et il était le garant d'une mort digne. Et aussi, d'un avenir conforme à mes désirs, devenir marin ou aviateur. En outre, je lisais des livres de Tilo Kovski, et je me voyais dans le cosmos, quelque part entre Mars et Vénus. Tout cela était encore à venir. C'était des promesses, des rêves que je me faisais, et aussi des bobards de la propagande. En attendant, ma vie était régie par l'époux, la crasse, la faim, le stigmate infamment de pile sudiki et la peur. À vrai dire, pour ce qui est de la peur, personne n'en parlait franchement, si bien que je pouvais me croire le seul hanté par la crainte, le seul plornichard. J'étais donc gêné pour le dire. Et cependant, il allait falloir un jour trancher ce nœud gordien, m'en ouvrir à ma mère, car la peur s'amplifiait sans fin et me tourmentait comme un furoncle. Dès le crépuscule, mon oreille devenait absolue. L'estomac se muait en un nœud qui montait jusqu'à ma gorge. Le ciel étoilé devenait alors mon seul recours. Je m'asseyais à la fenêtre. Je disparaissais dans les lointains galactiques. J'étais là-haut, où j'avais peut-être vécu avant de naître. Cependant, ce remède n'agissait pas toujours. Une fois, il advint que ma mère tarda à rentrer et que Frosia n'était pas chez elle. Lorsque beauté apparut enfin à la porte, ma joie atteignit de tels sommets que je faillis m'évanouir. Maman, guéris-moi de la peur, lui demandai-je dans un murmure. J'ai tellement peur du noir. Tu n'imagines pas comme j'ai peur, j'ai peur du noir et de Staline. Ma mère me regarda au fond des yeux. Je sentis qu'elle aussi connaissait la crainte. Elle la vivait peut-être autrement, mais j'étais certain que les mêmes cauchemars rongeaient notre quotidien. Il y avait cependant une différence entre ma mère et moi. Elle, tout le monde l'aimait, tandis que moi, elle était la seule à m'aimer. Je ne le cache pas, j'étais fier de ce que tous aiment ma mère et s'en préoccupent comme d'une relique sacrée. En même temps, j'en étais jaloux. J'aurais voulu qu'au moins une parcelle de son aura m'illumine moi aussi. Les ténèbres effraient presque tout le monde, finit-elle par dire, depuis la naissance jusqu'à la mort. Toutefois, il faut faire la différence entre les bonnes ténèbres et les ténèbres du mal. Les bonnes ténèbres, c'est Dieu. Il est si différent de nous qu'il ne peut être qu'obscurité pour nous, afin que nous ne mourions pas sur le champ à sa vue foudroyante. Et puis, nos péchés l'assombrissent aussi un peu. Les ténèbres mauvaises, c'est l'esprit du mal. Tout ce qui se passe en ce monde et de son fait. Mais les mauvaises ténèbres sont impuissantes par elles-mêmes. Il leur faut l'intermédiaire de l'homme. Elles n'agissent que lorsque l'homme leur abandonne son cœur. Mon garçon, jusqu'à ta mort, craint les bonnes ténèbres et désirent cette crainte. Les ténèbres mauvaises, ignore-les. Protège-t'en comme tu te défends de la faim, de la tourmente de neige, du loup. Ce sont, mon garçon, des ténèbres humaines, des ténèbres du cœur. Il ne faut jamais les oublier. Alors que les ténèbres qui rampent et montent au coucher du soleil, il ne faut pas les craindre. Il faut les aimer, tout comme on aime l'aube. Pourrais-tu voir les étoiles sans la nuit? Habille-toi, nous allons admirer la beauté que l'obscurité de la nuit nous offre. Nous sortîmes nous asseoir sur le tas de bûches le dos appuyé contre le mur de la réserve à bois. Regarde les mélèzes en ce moment. Ils sont ce qu'il y a de plus sombre, me murmura ma mère. Regarde bien et tu les verras comme tu ne les as jamais vus. Les aviateurs et les marins voient dans le noir et toi, tu veux devenir un pilote. Je fixais le noir de toutes mes forces. Bientôt, je distinguais de plus en plus de détails. Je vis avec plus de précision, plus profondément. La nuit se faisait belle, vivante. Je compris que l'ombre avait existé avant la lumière, que la lumière était apparue pour les hommes seulement par égard pour eux. Et soudain, comme par l'effet d'une baguette magique, la peur du noir se dissipa et la nuit devint plus sublime que le jour. Après avoir compris les paroles de ma mère, j'aperçus un homme. Entré dans la cour, il jetait des regards furtifs de droite à gauche. D'abord, il lança un coup d'œil à travers la fenêtre éclairée de petite tante Freudia, puis s'approcha de la nôtre. Je le reconnus. C'était Kozik, l'un des prétendants de ma mère. Ayant constaté qu'il n'y avait personne chez nous, il s'éloigna. Mais il revint l'instant d'après et s'assit sous le sombre bruissant de noisetier près du portillon. Il devait avoir un plan. Et en effet. Peu après, arriva en boitillant un peu du pied gauche un autre adorateur de beauté. Sa démarche ne laissait aucun doute. Il s'agissait du premier cardinal du nouveau régime, un héros. Un ami du légendaire Lazo, celui que les Japonais avaient brûlé dans un foyer de locomotive. Son épouse, Nadieja, à l'époque de la collectivisation, avait sans jugement fusillé des réfractaires. Elle avait été très désappointée lorsque l'on en avait sanctionné avant de lui confier la direction de notre orphelinat. Il répéta les gestes de Kozik et, comme l'autre, il manifesta sa déception. Il s'attarda un peu, se gratta la tête, finit par faire un geste d'abandon et s'ébranla vers la sortie. Kozik lui barra le passage devant le portillon. Il avait surgi si vite que l'autre en cria de saisissement. « Qu'est-ce que tu viens chercher ici ? » demanda Kozik de sa voix calme et chantante. « Ah, c'est toi ! » grogna le cardinal en reprenant ses esprits. « Tu m'as fichu une de ses frousses. Mon cœur a failli lâcher. Jamais je n'ai eu aussi peur. Parce que tu n'as jamais été seul. Tu as toujours couru en meute comme les loups et te voici soudain seul. Tu étais un héros et voilà que tu as la trouille. Quelle honte ! N'insulte pas mes médailles. Tu sais qui les distribue. Ouais, je sais, mais dis-moi qu'est-ce que tu viens faire ici ? Qu'est-ce que tu cherches dans cette maison ? J'ai envie de causer avec. Le mari de Frosia est à Colima et beauté est sur ma liste à moi. Alors, cette maison, évite-la parce que ta Nadia pourrait t'abattre sur votre lit nuptial ou bien encore tu pourrais te retrouver au front. n'essaie pas de me faire peur. Je ne veux pas te faire peur, mais je sais des choses sur toi et comment tu as détalé devant le baron noir. Alors, tu files d'ici et qu'on ne t'y voit plus. Même pas le droit de rêver de beauté. Oublie qu'elle habite dans cette ville. Alors, tu te tires. Ils quittèrent la cour ensemble. De l'autre côté du portillon, ils se séparèrent et, comme dans les contes, l'un prit à droite et l'autre à gauche. Tous les deux, ils se dirigeèrent là où ils n'avaient pas eu l'intention d'aller, vers les élus de leur vie conjugale, celle dont les mains étaient plus souillées que les paumes de Lady Macbeth. Quand enfin les prétendants eurent quitté Bredouille, notre court, ma mère sourit. Je sentis ses lèvres sur ma joue. Alors, mon garçon, as-tu compris les ténèbres? Je n'ai plus peur. J'en suis contente. Pardonne-moi de t'avoir un peu négligé. Moi aussi, je te néglige, répondis-je, autocritique. Tu as vaincu la peur du noir. Alors, ne crains pas ceux qui traînent la nuit. Ce sont de méchants gens, mais tant qu'ils me veulent, ils ne te feront pas de mal. C'est l'enfer, ici, mon garçon. Et en l'enfer, même les diables se sentent mal, très mal. En dépit de tout, c'est nous qui avons la meilleure part, même si notre vie est plus difficile, parce que nous, un jour, nous quitterons cet enfer. Nous rentrâmes dans la maison. Un court instant, le monde autour de moi se fit tel qu'il aurait dû être, noble, suscitant des nostalgies de ce qui n'existe pas ou de ce que nous ne pouvons voir. portant, je me sentais toujours invalide. Mon problème n'avait été résolu qu'à moitié, puisqu'il restait Staline, cette idole omniprésente. Maman, et pour ce qui est de Staline, beauté me fit un clin d'œil complice. Tire bien les rideaux, les fenêtres, et passe-moi son portrait et aussi les craies de couleurs. Quand tout fut réuni sur la table, ma main tendit ses mains comme une voyante au-dessus de sa boule de cristal et murmura « Abracadabra, tu le vois? Regarde-le bien puis retourne-toi. Tu reviendras à la table quand je t'appellerai. » « Tu peux regarder, » dit-elle un instant plus tard. Je hurlais de rire, puis je me jetais sur le lit incapable d'étouffer mes quintes de faux rires. Et quand, en fin de compte, je réussis tant bien que mal à me calmer, je m'élançais vers ma mère pour embrasser ses mains qui m'avaient désenvoûté de ma peur. Staline avait été grimé en clown. En clown de quelques cirques minables car il ne ressemblait ni à Popov ni à Tarapunka. Tu vois ce qu'il est? Un mauvais clown. La même nuit, pourtant, je fus hanté par un rêve effrayant. Staline n'avait pas pardonné la raillerie. Dans mon mirage nocturne, je vis un boa constricteur avec le visage moustachu et les cheveux en désordre du clown de la veille. Il m'immobilisa de ses puissants anneaux et se mit à me déchirer la poitrine de ses crocs avec un sinistre murmure « Quand j'aurai mangé ton cœur, tu cesseras de railler le chèvre. Et si j'entre dedans, tu seras à moi. J'avillerai ton cœur et tu ne m'échapperas plus jusqu'à ta mort. » J'essayais d'esquiver l'étreinte. Je me tortillais comme une anguille. Mais Staline était le plus fort. Avec un ricanement de soudeur, de soudeur, il me regardait me débattre désespérément. Cependant, quand il chuchota, « Tiens, je le vois déjà, ton petit cœur. » Je ressemblais à toutes mes forces et me rappelant les conseils de notre cap qui disait qu'il fallait toujours hurler en contre-attaquant, je m'arrachai en criant en pleine gorge et je m'éveillais. C'était l'aube, beauté, s'apprêtait à partir. « Dors encore un peu, » me dit-elle. « S'il le faut, Froisia te réveillera. Aujourd'hui, elle ne travaille plus que l'après-midi. » J'accaissais de la tête, mais je ne me rendormis pas. Je ne mentionnais pas non plus à maman mes visions nocturnes. La peur de Staline était toujours là. Je décidai de me venger pour le bien de tous, pour que les autres non plus ne soient plus tourmentés par des cauchemars. Avant de partir pour l'école, j'avais arrêté mon plan. Le lendemain, sous le couvert de la nuit, je me glissais dans l'école par une fenêtre déverrouillée. d'avance. J'en sortis le buste en plâtre du guide du peuple. À la maison, je m'en donnais à cœur joie. Je déversais sur lui toute ma rancœur, mes offenses, mes humiliations, avant de retrain baler à sa place mon exploit de maquilleur. Je savais bien que mon acte était un crime aux yeux aux yeux de l'Inquisition que c'était un attentat contre la majesté révolutionnaire qu'il présergeait, présageait la peine de mort. Mais c'est de Staline que j'avais peur, non de la mort. En commettant mon forfait, j'éprouvais donc une joie comme si je m'étais créé un nouvel univers. La journée qui suivit fut marquée par la tragique comédie. Avant même l'entrée de l'école polaire, comme nous surnommions notre prof de géographie, Svieta, la fille de Kozik, petite pomme tombée sous les pieds de la com somole, de maman à la vue de Staline, grimée en clown, tendit les bras et s'évanouit. Bien des filles éclatèrent en sanglots, mais la majeure partie de la classe eut du mal à retenir les rires. Quelqu'un avait sans doute rapidement dénoncé l'insule criminelle portée au buste du chef, car le directeur fit interruption de la classe entourée de toute sa suite. Il se fit gère, le sang refluant de leur visage. Il ressemblait à des figures de cire. À la fin, l'étoile polaire ordonna de sa voix perçante « Baissez la tête et sortez de la classe! » L'instruction de cette affaire fut longue. Chacun de nous fut convoqué plusieurs fois tant chez le directeur que chez Kozik et au comité du parti. Il ne trouvait rien. Mais les communistes avaient trinqué. Les fanatiques avaient reçu une nasarde. L'étoile polaire fut promue balayeuse de la gare quand au directeur de l'école, il devint à lui seul l'équipe de la morgue de l'hôpital. Une semaine plus tard, alors que nous nous reposions côte à côte après une partie de palettes, le cap se souleva sur un coude et me murmura à l'oreille « Tu seras poète! » « De quoi parles-tu? » demandais-je de ce clown. Personne sauf toi n'aurait pu trouver une idée pareille. Je te félicite. « Non, ne nie pas j'ai du flair. » Je l'avais bien regardé. Il était superbe et il avait un pif magnifique. Je souris d'une oreille à l'autre sans confirmer ni dénier sa supposition. Cependant, je ne réussis pas à me débarrasser de mes peurs de Staline ou des ténèbres. Et je ne cesserai probablement jamais de les craindre jusqu'à la fin de mes jours. Piotr Bednarski, « Les heures bleues », publié chez Autrement, dans la collection « Littérature » et la traduction est de Jacques Burko et Ali I. Et ça a été publié en 2004. Alors, ce sont de petits récits sur la vie de cet auteur qui a connu les exactions du régime stalinien, comme vous l'avez entendu. Personnellement, je demeure effaré, sans doute, l'êtes-vous, vous aussi, par les monstruosités commises par Poutine. Je me demande comment un tel homme peut vivre avec sa conscience en sachant qu'il envoie quotidiennement à la morgue, à l'abattoir, pour des champs de bataille impossibles à gagner. Des jeunes hommes, des jeunes femmes, violés par ces sous d'or. Je n'arrive pas à croire qu'un tel homme puisse se lever le matin, se raser, mettre son costume, faire des discours, faire des analyses, et accepter placidement d'avoir autant de sang sur les mains. Pour moi, ça demeure une énigme. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et à demain. polskie toi d'aut Studies Autopain Et a son